Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence tout de suite avec un article sur le site franctv.info.fr à propos de la réforme des retraites, donc t'as dû voir l'info passer, et sur le fait que le gouvernement retire provisoirement, et tu vas voir que le mot a son importance, l'âge pivot de l'avant-projet de loi. C'est samedi 11 janvier que les syndicats, les principaux syndicats, ont reçu une lettre du Premier ministre annonçant donc que l'âge pivot était retiré de l'avant-projet de loi sur les retraites, et donc le mode de financement de ce nouveau système de retraite, qui lui n'est pas remis en cause, ce nouveau système de retraite basé sur les points, etc., tout ce que t'as entendu depuis qu'on en parle, eh bien la question de ce mode de financement va être traitée lors d'une conférence de financement où participeront les syndicats, c'est ce qu'on nous dit là. Donc finalement, il va y avoir une discussion avec les partenaires sociaux pour voir comment financer cette réforme des retraites. Le problème maintenant qui se pose, c'est que si cette conférence se solde par un échec, on nous dit, encore faudrait-il définir ce qu'est un échec pour le gouvernement, eh bien c'est le gouvernement lui-même qui décidera par ordonnance. C'est une discussion quand même relativement biaisée, enfin en tout cas à mon avis, puisque de toute façon on sait déjà vers quel résultat le gouvernement veut aller, donc de toute façon si les syndicats proposent quelque chose d'un peu différent, forcément ça ne va pas aboutir. Et si on va même plus loin, dans la lettre même du Premier ministre, on voit que l'idée même d'un âge d'équilibre perdure, ce système d'avoir un âge d'équilibre, un âge pivot, c'est quelque chose qui n'est pas remis en cause, c'est quelque chose qui reste très important dans cette réforme des retraites, et que ce sont finalement juste les modalités qui peuvent être discutées lors de cette conférence. Donc les modalités, tu sais, c'est l'âge, là par exemple l'âge pivot c'était 64 ans, donc là les syndicats vont pouvoir discuter sur cet âge pivot, sur aussi le timing, à partir de quand ça va être déployé, donc ce sont juste ces petites modalités-là qui peuvent être négociables par les partenaires sociaux, mais pas l'idée même d'avoir un âge pivot. Donc quand on entend que l'âge pivot est retiré, c'est faux, il suffit juste de lire la lettre du Premier ministre, et même si on a un syndicat, la CFDT, qui est plutôt content de ce léger recul, on nous dit que la CFDT a salué dans un communiqué le retrait de l'âge pivot du projet de loi sur les retraites, mais enfin c'est pas tout à fait ça quand même qui s'est passé, la lettre ne dit pas tout à fait ça, et clairement les autres syndicats ne sont pas aussi positifs que la CFDT, et d'ailleurs pour illustrer un peu cette nuance dans le propos, la formulation est toujours importante en politique, sur le fait que ce soit un retrait, ou un retrait provisoire seulement sur les modalités, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais partagée sur Facebook lundi dernier, du fil d'actu qui développe un peu plus cette idée, avec bien sûr un ton plus militant, mais c'est une vidéo tout à fait intéressante sur cette nuance entre retrait et retrait provisoire, avec juste une discussion sur les modalités. Ensuite, un article sur la Gazette à propos de la taxe foncière, et on nous dit donc en sous-titre « Attention aux dérives ». Alors pourquoi on nous dit ça ? Parce que la taxe foncière fait l'objet de nombreux changements, et que ces changements peuvent amener à de nouveaux dangers. Donc d'abord, si tu ne le sais pas, à partir de 2021, la taxe foncière sera la dernière grande taxe locale, donc au sens un peu traditionnel du terme, c'est-à-dire avec un taux sur lequel peuvent agir les élus locaux. Donc le grand danger qu'on voit un peu dans certains médias, c'est que du coup les élus locaux se lâchent un peu sur la taxe foncière en l'augmentant assez fortement, mais a priori ce n'est pas ça qui se trame, notamment en période électorale pour les communes. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de faire son programme, sa campagne, sur une hausse des taxes locales, notamment par la taxe foncière, enfin surtout par la taxe foncière, puisque aujourd'hui ça va être à peu près le seul levier, avec la disparition de la taxe d'habitation. Donc derrière, la taxe foncière ne doit pas être comme ça un élément de compensation pour les élus, mais a priori ce n'est pas ça qui se trame. Politiquement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de faire sa campagne sur une hausse de la taxe foncière, puisque maintenant la taxe foncière, c'est quelque chose qui concerne le bloc communal, on va dire, enfin les communes surtout, et non plus les départements. Si tu avais suivi un peu les actus territoriales en 2019, c'est quelque chose que tu as dû garder en tête. Donc ça c'est le premier volet, c'est que cette taxe foncière devient la dernière grande taxe locale, au sens traditionnel du terme. Et puis le deuxième élément, c'est que cette taxe foncière va servir de base de calcul pour plusieurs dispositifs de péréquation. Donc on voit que vraiment elle va centraliser, elle va cristalliser comme ça, plusieurs grandes problématiques locales, en tout cas au niveau financier, dans les finances publiques locales, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'importance. Et donc on nous dit qu'il faut faire attention à ces tentations comme ça, par exemple de hausse de taux. Mais finalement, dans l'article, on va nous dire que ce n'est pas le plus gros problème, la hausse des taux. Ça ne devrait pas être tentant pour les politiques locaux. Par contre, il y aura une tentation peut-être plus indirecte, entre guillemets, qui est l'artificialisation des sols. Donc la suite de l'article en parle beaucoup. Je t'invite à aller le lire parce que c'est très bien développé. Donc l'artificialisation des sols, tu sais, c'est le fait, par exemple, pour les communes d'être tentées de détendre un peu certaines zones constructibles, que ce soit pour des habitations, que ce soit pour des zones commerciales, etc. Et du coup, sans augmenter les taux de la taxe foncière, il y aurait plus d'argent qui rentrerait dans les caisses puisqu'il y aurait une assiette plus large. Donc forcément, ça ferait plus d'argent, plus de taxes récoltées pour les communes. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de la bannière Territoire Uni, tu sais, on en a pas mal parlé en 2019, c'est l'association, entre guillemets, de l'AMF, l'ADF et Région de France. Donc les trois, on va dire, grandes associations d'élus locaux, qui regroupent à la fois les maires, les départements et les régions. Donc on nous dit qu'en 2020, il y a toujours ce front uni pour pouvoir mieux négocier avec l'État, notamment pour le futur projet loi 3D, qui veut dire décentralisation, différenciation et déconcentration. Et donc en préambule, on nous dit que, enfin, chaque échelon local nous dit que, en gros, 2019, ça a été une année très mauvaise pour eux, puisque chacun a perdu sur des points importants face à l'État. Par exemple, les départements, on nous le rappelle, ont perdu leur seule ressource fiscale autonome. Ça, on en a déjà pas mal parlé l'année dernière. Il y a aussi, bien sûr, la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. Et puis les régions qui ont connu, malheureusement, un, entre guillemets, dépouillement de leurs compétences sur l'apprentissage. Et donc pour cette année 2020, avec ce grand projet de loi qui concerne évidemment les collectivités, puisqu'on parle de, sur les 3D, il y a quand même différenciation et décentralisation, qui sont vraiment, pour le coup, axées sur les collectivités. Et donc ces 3 grandes associations d'élus locaux veulent vraiment avoir leur mot à dire dans ce projet de loi, notamment sur le terme différenciation, puisque selon eux, ça permettrait de corriger des handicaps locaux. Donc ça, c'est quelque chose dont les collectivités veulent se saisir. Et puis surtout sur le volet décentralisation, il y a quand même, c'est un des 3 termes de ce projet de loi. Et bien évidemment, là, les associations d'élus ont leur mot à dire sur certains domaines, sur certaines compétences qu'il faudrait encore plus décentraliser selon eux, comme la santé, par exemple, comme la culture et le tourisme, comme la transition énergétique, le handicap, etc. Donc là, pour l'instant, on ne va pas forcément dans le détail, puisqu'on n'a pas encore d'avant-projet de loi, enfin, on est vraiment au tout début, mais clairement, on a la bannière territoires uniques qui nous dit qu'ils veulent compter dans la construction de ce projet de loi. Ensuite, un article sur Presse Citron. Alors, Presse Citron, c'est un média plutôt axé sur les nouvelles technologies. Donc bon, là, je te parle de ça parce qu'il y a un salon, le CES, donc là, qui a lieu cette année, sur toutes les nouvelles technologies qui arrivent, etc. Là où ça nous concerne, c'est qu'on a la marque Toyota qui veut construire, alors on nous dit son propre Westworld, c'est en référence à une série, mais bref, si tu ne connais pas, c'est plutôt, en fait, veut construire sa propre ville, tout simplement, une ville high-tech de A à Z. Alors, c'est au Japon, près du Mont-Fuji, il y aura environ 2000 personnes qui vivront dans cette Smart City, et le but pour Toyota, c'est de tester des inventions technologiques. Le cœur de la ville, ce sera vraiment l'intelligence artificielle, la robotique, les énergies renouvelables, la domotique, etc. Donc c'est véritablement une ville 2.0 qu'on nous propose ici, un laboratoire, en fait, à échelle réelle. Donc en ça, c'est aussi un laboratoire pour les collectivités, qui sont aussi de plus en plus demandeuses de ce genre de technologies, que ce soit par exemple pour la surveillance, tu sais, avec les caméras, les systèmes de caméras de surveillance qui sont de plus en plus déployés, avec aussi de plus en plus de fichiers qui comportent des données personnelles, sur toi, sur moi, etc. Alors sous couvert, bien sûr, à chaque fois de praticité, de modernisation des services publics, donc ce qui n'est pas forcément un mal en soi, il ne faut pas non plus rester juste arc-bouté sur le passé en se disant on ne bouge rien. Par contre, clairement, ça pose aussi des questions quant à notre futur de citoyen, puisqu'on voit bien que tous ces progrès technologiques aussi, il y a un peu un revers de la médaille, qui est le contrôle de plus en plus poussé des populations. Et moi, par exemple, à la fois, je suis très enthousiaste parce que j'adore les nouvelles technologies, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet sur ces questions-là, parce qu'on voit que les nouvelles technologies vont vraiment de plus en plus loin sur le contrôle de nos activités, sur le fait d'avoir de plus en plus de données sur nous, sur ce qu'on fait, même y compris sur nos discussions. Tu sais, on en avait déjà parlé sur les expérimentations en France d'écoute dans les villes, où, bon, là, clairement, le problème, c'est que la puissance publique puisse capter des conversations tout à fait privées. Et bon, voilà, tout ça, ça commence aussi à m'inquiéter. Mais voilà, je te laisserai te faire ton opinion là-dessus. En tout cas, on voit que des grands groupes comme Toyota misent beaucoup d'argent sur ce type de laboratoire. Donc, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que derrière, il y a un espoir de ces grands groupes, comme Google aussi, qui développent aussi un grand quartier à Toronto, je crois, en tout cas au Canada. Eh bien, ces grands groupes espèrent bien sûr que tout ça se développe pour conquérir de nouveaux marchés. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr. À propos, encore une fois, je sais, ça fait trois fois, deux, trois fois d'affilée que je t'en parle, du couple commune-interco. On nous dit que la solidarité est la clé de voûte du projet partagé. Donc voilà, encore une fois, un article qui se veut être une ode à ce couple commune-interco sans les opposer comme on le fait souvent. Et on nous dit que pour avoir une bonne cohésion intercommunale, il faut garder cet esprit de solidarité qu'il y a à la base de l'invention de l'intercommunalité. Et pour ça, on nous donne des règles, enfin, oui, des règles concrètes. Alors, l'article est assez long, donc je ne vais pas pouvoir tout résumer, surtout que c'est assez technique. Donc je te laisserai aller voir. Mais en gros, on nous rappelle un peu le leitmotiv historique de l'intercommunalité. C'est faire ensemble ce qu'on ne peut conduire seul. Donc, par cette simple phrase, on rappelle le fondement même de l'intercommunalité. Il y a beaucoup de villes, notamment de petites villes ou de villes périphériques. Il y a une grande ville qui ne peuvent pas faire certains projets du fait de leurs coûts. Et l'intercommunalité permet quand même à ces villes de se développer. Alors, avec tous les inconvénients que ça a, on en a beaucoup parlé en 2019, mais on a comme ça dans cet article des données que tu pourras réutiliser lors d'un oral, si tu es questionné là-dessus. Par exemple, sur le fait qu'il n'est pas rare, c'est ce qu'on nous dit ici, de constater que les charges de l'intercommunalité sur une commune connaissent une croissance annuelle à deux chiffres, alors que la fiscalité intercommunale prélevée sur cette même commune croît à une vitesse trois ou quatre fois moindre. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que pour bon nombre de petites villes, elles bénéficient, via l'intercommunalité, de nouveaux services, de nouveaux équipements, etc., alors même que leur participation financière à l'intercommunalité est moindre, et donc clairement, ça veut dire qu'elles jouissent de nouveaux équipements, de nouveaux services, etc., grâce à cette interco, et qu'elles n'auraient pas pu en bénéficier toute seule. Voilà, bon, ça, c'est pour l'idée de base. Après, je te laisserai aller voir parce que c'est un peu plus technique, c'est plus difficile à résumer, mais c'est néanmoins très intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. cette semaine, j'espère que t'as appris deux, trois trucs, et je te souhaite bien sûr bonne chance si tu passes un oral en ce moment, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !